Mes chers collègues, je voudrais faire remarquer qu'il y a un amendement qui a été déposé par Mme Le Pen, qui était un amendement qui avait à voir avec la discussion générale. Mais elle n'est pas représentée, elles ne sont pas venues depuis le début du débat. Madame la Présidente, c'est précisément ce que je voulais faire remarquer. Nous n'avons pas vu Marine Le Pen et l'extrême droite venir dans notre commission défendre leur position. Et non, ce n'est pas totalement anodin, parce que nous avons entendu Marine Le Pen sur les plateaux. Nous expliquer qu'elle était pour la suppression de ce projet de loi. Mais par contre, savoir sur quelle base et pour quel autre choix de société pour les régimes de retraite, alors franchement, bien malin qu'il peut réussir à le savoir. Parce qu'en réalité, les retraites par capitalisation ne les dérangent pas. Les mécanismes de solidarité, ils ne sont évidemment pas des garants, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors pour s'opposer, pas de souci, mais pour venir pied à pied discuter du contenu pour dire quel est l'autre choix de société, je constate qu'il n'y a strictement personne dans cette commission et probablement pas grand monde sur les bancs de l'Assemblée la semaine prochaine. Je voulais le faire remarquer à notre commission. Il aura fallu que nous dénoncions le silence assourdissant et l'absence des parlementaires de l'extrême droite dans nos travaux de cette commission spéciale pour les faire venir. Preuve s'il en fallait une de l'opportunisme de Madame Le Pen et des députés de sa formation qui prétendent s'opposer à ce projet de réforme des retraites, mais qui n'ont pas participé à nos travaux pendant les huit derniers jours. Maintenant que M. Chenu est arrivé à pouvoir nous abreuver des yacas faucons dont Mme Le Pen nous régale régulièrement sur les retraites, et puisque nos travaux sont suivis, je ne résiste pas à l'idée de prendre à témoin les électeurs de Mme Le Pen en leur rappelant que c'est un pétard mouillé et que ses alliés partout en Europe comme en Autriche, s'agissant du temps de travail, sont allés jusqu'à voter la semaine de travail de 60 heures et que Mme Le Pen s'oppose à la hausse du SMIC, alors que simplement 1% d'augmentation de salaire permet 2,5 milliards de cotisations en plus. Bref, nous nous réjouissons de l'arrivée de M. Chenu en commission et attendons les arguments qu'il a à déployer sur le sujet des retraites. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.